Bonjour à tous et à toutes, ici Ozaki pour un nouvel épisode de mini-review. Aujourd'hui au programme, on va parler ensemble d'un immense classique de la Nintendo. Bref, aujourd'hui, tu l'as usément reconnu avec la bande-son, qu'effectivement, avec beaucoup de plaisir aujourd'hui, on va parler du fameux Punch-Out sur Nintendo. Un jeu qui est sorti maintenant 35 ans en arrière, c'est un titre que j'ai découvert grâce à Super Smash Bros. Melee. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que ma console était branchée, le jeu me regardait avec ses petits yeux, je l'ai pris, je l'ai mis dans la console, j'y ai joué, j'ai fait 2-3 matchs, et après 2 heures, je l'ai terminé. Donc autant vous dire que j'étais vraiment chaud pour vous faire un petit short afin de vous parler de ce jeu qui, en 35 ans, n'a clairement pas pris une ride. Même si, dans un premier temps, on va le dire, il n'y a pas vraiment de scénario à proprement parler ici, on va dire qu'on est Little Mac, un jeune boxeur amateur, qui va devoir un petit peu partir sur les chemins afin d'aller défaire les terribles personnages qui sont directement dans les plus grands championnats du monde. Autant vous dire que le jeu est assez sympathique, il n'y a pas vraiment de scénario, il n'y a pas vraiment de dialogue, il y a une cinématique qui reprend un petit peu Rocky, donc c'est assez rigolant en soi, mais de toute façon, on est en face d'un jeu qui se joue principalement pour son gameplay et pas du tout pour son scénario qui est très anecdotique. Ici, c'est des combats de boxe assez classiques, il faudra bien regarder les ennemis, essayer de comprendre leur parterne, directement, bien faire les différentes actions avec les deux boutons de la manette, bien entendu, il y a un peu de skill, un peu de réflexion, et une fois le bon moment, on assème le bon coup et hop, un technical chaos ou un chaos direct aux villes personnages qui vont évidemment mordre la poussière. Le jeu, il est vraiment très fun en soi, tu comprends facilement ce qu'il faut faire, les actions sont assez simples en soi, il y a un peu de réflexion, beaucoup de skill à avoir vis-à-vis de quelques adversaires qui sont un peu récalcitrants, mais en vrai, le jeu, il est terriblement fun, il se termine assez rapidement, une fois que tu connais tous les patterns des différents ennemis, et en vrai, t'as des passwords, donc autant te dire que c'est plutôt cool, c'est extrêmement simple, et absolument tout le monde va prendre un immense plaisir avec ce jeu qui est en plus, plutôt pas mal pour de la Nintendo. Déjà graphiquement, on a le droit à des décors qui se ressemblent tout le temps, c'est un ring, donc tu te doutes bien que bon, il n'y a rien de bien folichon là-dessus, mais par contre, les personnages, ils ont un charisme tout juste unique, l'animation est pas piquée de un ton, c'est plutôt bien léché, il y a évidemment une ambiance à son paroxysme, on appréciera la petite scénette, évidemment, en mode Rocky, qui est assez sympathique, et tout ceci en plus, c'est accompagné avec une bande-son qui est vraiment bien léché. Là-dedans, les compositions rythment trop bien les combats, il y a des petits moments où tu vas dire, tu vas reconnaître un petit peu les jingles qu'ils ont les différents personnages, il y a quelques petites voix, mais encore, c'est très minime, et les bruitages, ils font mouche. Une fois que tu tapes l'ennemi, une fois que tu as la petite étoile, tu comprends que tu vas pouvoir assemer un énorme coup aux différents adversaires, qui auront évidemment, chacun sa personnalité. Clairement, le jeu, c'est vraiment du bonbon encore de nos jours, il y a pas mal de petites séquences assez atypiques, bien entendu, encore une fois, l'ambiance, elle est assez folle, tu es vraiment dans un ring, t'es vraiment sur des combats de boxe, donc tu te doutes bien que tu es à fond dedans, même si effectivement, le jeu n'est pas exempt de défauts, ou effectivement, il y a un truc à souligner, c'est que la fin, elle se mérite. Clairement, il faut avoir du skill, il faut vraiment avoir de la réflexion, bien comprendre le pattern de Mike Tyson ou Mr. Dream, t'as intérêt vraiment à bien garder ce qu'il fait, et surtout, si tu joues sur un écran CRT, t'as intérêt de pas avoir de lag, parce que sinon, c'est mort, tu pourras jamais le battre, il te mettra toujours des coups avant toi, donc c'est vraiment terrible, et c'est horriblement chiant. Mais néanmoins, malgré tout ce que je vous dis là, ce petit punch out sur Nintendo, et bah c'est un putain de jeu qui est encore beaucoup trop classe, même en 2023. Il est exactant, il est hyper fun, très accessible, il est plutôt beau, et encore une fois, ça a une putain d'ambiance là-dedans qui est... pas piqué des hantons. Clairement, si vous cherchez un jeu Nintendo qui est fun, qui est encore très jouable et assez accessible, je vous recommande beaucoup de jouer à ce petit punch out qui est encore vraiment super chouette de nos jours. Bref, jouez-y, c'est un bijou de l'histoire du jeu vidéo. C'est un bijou.